Maxime Le Forestier a fait une grosse frayeur aux spectateurs de son concert qui se déroulait à Antibes, au Théâtre Antéa, ce mardi 17 octobre. En effet, comme rapporté par nos confrères de Closer, puis confirmé par un journaliste de France Info qui se trouvait dans la salle, le chanteur de 74 ans a été victime d'un impressionnant malaise au bout de 75 minutes de concert. Il s'est écroulé sur scène et a rapidement été secouru puis évacué par ses musiciens. Une spectatrice raconte à Closer que les jambes de Maxime Le Forestier se sont mises à trembler et que rapidement les musiciens ont très vite posé leurs instruments se rendant compte de la gravité de la situation. Ce sont ensuite des secouristes qui étaient dans l'enceinte de l'établissement qui se sont rendus à ses côtés pour le secourir sous les applaudissements du public comme on le constate dans une vidéo publiée par le journaliste Julien Nenni sur X, anciennement Twitter. Des nouvelles de son état de santé et le malaise de Maxime Le Forestier étaient si impressionnants que de nombreux spectateurs sont restés dans l'enceinte du théâtre, espérant sans doute recevoir des nouvelles rassurantes. Et leur souhait a été réalisé par Arthur, musicien et fils du chanteur. Ce dernier a pris la parole et a fait savoir que son père était en train de reprendre connaissance. De son côté, toujours d'après Closer, la salle a fait envoyer un SMS à tous les spectateurs pour mettre fin à l'angoisse. Le message disait, Maxime Le Forestier a fait un léger malaise de chanson avant la fin de son concert. Il va mieux et vous remercie de votre chaleureuse présence. Évidemment, nous souhaitons à Maxime Le Forestier de se remettre sur pied le plus rapidement possible. Crédit photo, Pierre Perrusso Je vais enlever une chaleureuse présence. C'est certain qui m'effаль тут. Sous-titrage ST' 501